Mme Amillot, vous avez abordé la question du mode de financement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on devra considérer? Parce qu'on voit l'assiette ou la tarte qu'on voudrait voir se partager avec les besoins qu'il y a et exprimer par les conseillers, c'est énorme. En fait, je faisais référence plus spécifiquement au mode de financement actuel qui impose aux citoyens qui résident sur la rue le financement du trottoir, alors que le trottoir en question est utilisé par bien plus que les citoyens de la rue. Et Mme Marquis-Bissonnette faisait bien valoir le fait que les rues sont financées par la totalité des citoyens. Alors, je ne sais pas quel serait le mode de financement idéal pour les trottoirs, mais ça ne peut pas être que les citoyens de la rue quand on parle d'une rue locale. Surtout quand on pense plus spécifiquement aux rues locales qui servent de corridors scolaires, où il y a par exemple des autobus qui circulent, il y a des enjeux particuliers par rapport à ces rues-là. Alors, effectivement, il faut réfléchir à un nouveau mode de financement pour les trottoirs. Il y a le mode de financement, mais il y a les critères. On voit que, bon, la sécurité, ça revient beaucoup, mais tout le monde a des besoins qui sont assez spécifiques dans certains cas, en tout cas. Mais dans tous les quartiers où à peu près on en a, comment on va débroussoiller les critères? Bien, je pense que la politique qui va être révisée va tenir compte de ces aspects-là. On va nous donner des critères à considérer pour les modes de priorisation. Il va falloir, comme conseil, réfléchir à ce que l'on souhaite comme mode de priorisation. Je le faisais valoir actuellement. Le mode de priorisation qui est sur la table est en lien avec les travaux à accomplir, donc le financement. Puis pour moi, on doit regarder le portrait de la rue. Il doit y avoir un peu plus de cas par cas. Puis je prenais l'exemple de la rue du Sommelier, qui n'est malheureusement pas urbanisée sur une bonne partie, mais c'est un corridor scolaire. Il y a des autobus qui y circulent. Alors, on ne peut pas juste dire, « Oh, elle est à urbaniser, donc ça va aller à plus tard. » Je pense qu'on doit considérer tous les éléments en cause avant de juste simplement dire, « Ça doit être urbanisé, ça va aller à un calendrier. »